Salut tout le monde, c'est Fitz le Brasseur. Bienvenue dans les deux minutes de Fitz le Brasseur, une présentation du Brasseur à Deficine. Les deux minutes sont faites pour vous aider à améliorer un aspect de votre brassage ou vous donner un petit truc de la justice. Aujourd'hui, on parle du Whirlpool. C'est parti pour deux minutes. Le Whirlpool, c'est le fait de faire un tourbillon qui va faire en sorte que tous vos sédiments vont se ramasser au milieu. Souvent, on va le voir dans les recettes de New England IPA qui vont dire, mettez du houblon au Whirlpool 15 minutes à 80 degrés Celsius. Réellement, ce qu'on devrait dire, c'est un upstand. Ça veut dire qu'on descend notre température de mou à 80 degrés Celsius, on va mettre notre houblon pendant 20 minutes. Le fait de faire le tourbillon, c'est seulement pour aider à décanter parce que nous, on n'arrêtera pas nos pompes durant qu'on fait le refroidissement parce qu'à la quantité de liquide qu'on a dans le microbrasserie, si on arrête le refroidissement durant 20 minutes, la température va augmenter et va brûler les huiles essentielles du houblon. Alors, en petit, si tu t'assures que ta température est à 80 degrés, tu vas juste mettre ton houblon pendant 20 minutes de temps et par la suite, un coup que ton 20 minutes est fini, tu vas redémarrer ton refroidissement et quand il va être rendu à 20 degrés, tu vas pouvoir le mettre en fermentation et mettre tes leveurs. Pas oublier que si vous utilisez un grandfather avec un counterflow, il faut avoir vraiment la température du mou au complet et non de la sortie parce que sinon, ça se peut que ton mou soit plus chaud que 80 quand tu vas faire ton up stand. Alors, c'est tout pour le petit 2 minutes. J'espère que t'as apprécié. Si c'est le cas, fais-moi les savoir, partage en grand nombre, n'oublie pas de t'abonner, la petite cloche pour rien oublier qu'est-ce que je suis à devenir. Puis aujourd'hui, je pense que j'ai réussi. J'espère que t'as apprécié.